Musique Salut à tous, c'est Luc Lovin' Deck et bienvenue dans Movie Trigger numéro 18. Aujourd'hui on va parler de Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve. Avec moi pour en parler la critique fine de Nantes, Maxime Pézzoni avec moi. Salut, Viviane Duvernois et Elsa Perrin. Salut. Aujourd'hui on va parler de Blade Runner, donc de Denis Villeneuve avec entre autres Ryan Gosling, Harrison Ford pour 15 minutes, Robin Wright, David Bautista et Anna Dermas. Alors de quoi Sarah parle, le film raconte les péripéties de l'agent K. Après 35 ans d'attente après le premier Blade Runner, un Blade Runner qui se retrouve face à une affaire sombre mêlant complot et reproduction tabou entre deux robots. Pour vous laisser une petite idée du film, on va vous laisser la bande annonce. Les choses obéissent à un ordre. Voilà ce que nous faisons ici. Nous maintenons l'ordre. Le monde repose sur un mur de séparation entre deux classes d'êtres. Si nous disons à l'une d'elles que ce mur n'existe pas, nous récoltons la guerre. Tu es flic. J'ai occupé ton poste dans le temps. Et j'étais doué. On m'a dit à la régie qu'on a oublié un acteur important du film, un acteur qu'on adore tous. Jared, putain de Leto, casse-toi enculé. C'est bon, on a la barre de ta gueule. Et pourquoi tu n'as pas dit que lui aussi il apparaît que lui pendant 15 minutes ? Tu es allé pour Harrison Ford ? Parce que je ne sais pas auquel les deux le niveau de gênance dans le film était assez élevé en fait. Jared Leto. L'Eto, ça fait vente. Forcément aux petites filles qui écoutent Certains Seconds de Mars. Ensuite, qu'est-ce qu'on va dire sur ce film ? On est en forme aujourd'hui quand même. 2h45 de film. Ou 2h49. Pour faire une petite blague. Par qui je commence pour parler de cette purge ? Honneur aux dames. Non, je t'en prie. Trop tard, vas-y. Vous ne battez pas les gars. Honneur aux petits cons alors. Allez ! Moi j'ai bien aimé. Je ne sais pas pourquoi on dit purge déjà. Moi je trouve qu'il n'est pas si mal que ça. Il est long et chiant. Certes, c'est clair qu'il est long et chiant. Là, pour le dire, il est 2h45 qu'on laisse en passer. Mais il y a des bons points quand même. La musique... Pas tout le temps. Alors... Vas-y, explique-nous. Effectivement, la musique met une ambiance hyper importante et que je trouve très bien menée. Le seul problème, c'est que tu as l'impression qu'ils font mumuse avec le volume. Et genre ça, c'est genre... Oh pardon, excuse-moi ! Non mais c'est ça. Ça fait vraiment genre... Oh pardon, mon doigt était déo. Et ça, même si j'entends que ça a peut-être une signification... C'est une reprise par rapport à Jalice. J'entends très bien. Il n'y a pas de problème. Mais j'entends peut-être que Hans Zimmer va te dire Oui, mais c'est parce que machin truc qu'à ce moment-là j'avais besoin de... J'entends très bien. C'est juste que d'un point de vue de spectateur, c'est extrêmement désagréable. Moi, je l'ai juste mal... Mais moi, ça m'a juste biché. Il y a des moments qui sont là, j'en sais pas, on a compris quoi. J'aime quand ça fait mal. C'était ma seule remarque sur la musique. Je t'en prie, continue. Je suis bien d'accord. C'est vrai que c'était... C'était trop fort. Mes petites oreilles fragiles n'ont pas supporté. Non, mais ça, toute mère, quand on sera en Blu-ray, c'est pas un problème. Ça devient plus un problème. Tu vois, tu baisses le son de la télé et c'est tout. Ouais, mais tu fais 15 secondes. C'est super. C'est trop chiant. Au cinéma, tu peux pas baisser le son de la télé. Je sais. Mais du coup... C'est un problème. Hé, l'enjeu, là ! Tu peux mettre ton sordine sur un appel. Non, c'est vrai que, ouais, au niveau du son, c'était un peu abusé à certains moments. Par contre, les compos musicals sont cool. Le sound design défonce sa race, quand même. Ah, clairement, clairement, clairement. Ouais, c'est vrai qu'au niveau du son, c'est plutôt pas mal. Au niveau de l'image aussi, les premières... Ouais, ouais. On arrive quand même sur un production design, une 3D, quand même, qui défonce, quoi. En vrai, j'ai le son de le voir en 3D et je suis content de l'avoir vu en 3D, du coup. Moi, je crois que c'est le premier film que je vois en 3D dont je reconnais l'intérêt de la 3D et qui me défonce pas les yeux. Après Avatar, quoi. Non, mais même Avatar, moi, j'ai pas aimé. Enfin, j'aurais préféré le voir pas en 3D. Parce que, genre, je sais pas pourquoi, mais c'est la première fois... Moi, j'aurais préféré pas le voir. Voilà. Non, mais j'ai pas du tout aimé non plus. Mais genre, t'as tout le temps un fond qui est un peu flou, dégueu, moche. Et genre, là, je sais pas comment ils ont fait, mais en tout cas, c'est hyper propre. Et genre, c'est la première fois que j'apprécie autant la 3D, je crois. Ouais, là, c'est surtout le directeur de photo qui a fait un taf dé d'enfer, parce qu'il a su nuancer les couleurs par rapport au truc. Parce que généralement, c'est vrai que quand tu regardes la 3D, c'est généralement trop contraste, trop fort en fait. Des fois, ça te nique les yeux. Moi, quand même, au bout de 2h45, j'étais quand même fatigué des yeux au bout d'un moment. Ouais, c'est normal. En même temps, 2h45 de 3D, ça fait mal. Ouais, ouais, tu les sens passer quand même. Franchement, les 15 dernières minutes, c'était un calvaire. Ah, tu parles de la scène de baston finale ? Aussi ! Ou tu vois rien, t'es là, mais où là, j'ai lumière ? Tu parlais surtout de la technique, mais oui aussi, c'est vrai que... On en parlera un peu plus tard. On en parlera un peu plus tard, mais c'est vrai qu'au niveau photographie et 3D, on est quand même sur une grosse qualité. Et c'est vrai que cette année, le film qui m'a le plus surpris par rapport à ça, c'était Ghost in the Shell, en 3D. Mais finalement, là, il se fait rétamer la gueule. Blade Runner arrive avec les 4x4, il te démonte direct. Et ouais, c'est vrai que ça, par contre, c'est une des...